Bonjour, c'est Éloi Spinler du restaurant Orgueil à Paris. Aujourd'hui, on prépare une recette de champignons rôti, céleri en pickles et guignons de pain. Aujourd'hui, on parle du champignon de Paris, qui a été consommé depuis l'Antiquité en Égypte et qui a été vraiment popularisé à Paris sous Louis XIV pour une raison assez simple, qui est une problématique qui n'est plus d'actualité. Dans le nord de Paris, il était stocké en fait tout le crottin de cheval et tout le fumier. Oh, point ça te puire ! C'est un champignon qui a poussé à l'état naturel là-bas ensuite, via divers transports, etc. Et ce stockage dans les caves à fumier est devenu en fait une pratique qui a été réutilisée sans le crottin, bien évidemment. Et donc maintenant, ça pousse uniquement en caves et donc ça a gardé le nom de champignons de Paris pour cette raison. Pour les champignons, on se fournit chez Géraud, un acheteur qui se source chez différents cueilleurs de toute la France. On fournit régulièrement pleurote, cèpe et autres trucs. On attaque les champignons. Donc là, on va se prendre les plus gros. Je pense que ce sera pas mal. On va s'en prendre cinq. On va venir faire des champignons, un peu comme des viandes. Donc on va couper les bouts qu'on va réutiliser, vous allez voir, terre ou pas. Et ces champignons, on va juste, avant de les laver, les couper en deux et les quadriller. Pour une cuisson un peu plus rapide. Ces champignons, une fois, ils ont été découpés. On va juste venir les laver très rapidement dans de l'eau. L'idée des champignons, c'est qu'ils ne doivent pas trop tremper dans l'eau, sinon ils ont tendance à se gorger. Il y a un petit peu naturel qui s'appelle le principe d'osmose. Ce qui fait qu'en fait, dès que des produits se rencontrent, surtout dans des milieux à queue, on perd de la saveur. Alors là, avec ces parures de champignons et ces champignons un petit peu coupés, on va faire une sauce champignons. L'idée de cette sauce, ça va être vraiment de faire comme un jus de viande, mais avec des légumes. On met nos champignons dans notre mixeur. Il vaut mieux les couper un petit peu avant, sinon ça retient un peu le mixeur. Et on va venir mettre de l'eau. Coupez l'eau ! Ça va vraiment être d'extraire tout l'eau des champignons. Ensuite, ça tourne plein gaz pendant environ 15 secondes. Ça va faire une mousse un peu rose. Ah, ça ne laisse pas indifférent. On a une jolie pulpe. On va verser cette pulpe de champignons dans une casserole et la faire cuire pour séparer les parties solides des parties liquides. Ça nous permettra de le passer aux chinovétamines plus facilement. Donc là, ça commence déjà à se séparer. On va le laisser bouillir encore un petit peu avant de le filtrer. Là, on a notre autre champignon qui commence à être pas mal. Ça a bien le goût de champignon. Si vous goûtez maintenant, c'est pas bon. Je préfère vous prévenir. Alors, nos champignons, maintenant, on va les rôtir exactement comme il y en. Au sautoir, comme on aime, un peu d'huile d'olive pour stabiliser la température. Si on ne met que du beurre, ça peut avoir tendance à brûler vite. À ça, on va ajouter un peu de thym et deux gouttes d'ail. Les champignons, on va les mettre côté incision. Ils sont déjà trop bons. On va s'assurer de ça avec le sel, le piment d'espelette. Ça va faire rendre un peu son eau aux champignons. Ouhou ! Ça, c'est la magie. Là, le champignon, il n'a quasiment pas rendu d'eau. C'est vraiment sous l'idée de la fête. C'est vraiment qu'on le saisisse. Il ne faut pas qu'il rende tout l'eau qu'il y a à l'intérieur. Alors, il va falloir gentiment laisser le feu. Là, le champignon est presque bon. Il n'a pas de résistance. Là, c'est bon qu'on parle un tout petit peu. Pour aller avec ce champignon rôti, on va se prendre un peu de pignon de pain, du zattar et nos pickles de céleri. On va se tailler nos petits pickles de céleri. On va faire une espèce de micro-julienne. Des petits bâtonnets. Ça, ça va apporter un petit peu d'acidité. Dans une petite boîte, on se prend ce petit bâtonnet. Un peu de pignon de pain, un peu de huile d'olive. Sel, pignon d'espelette. Et on va se zester une orange également. En fait, ça va vraiment raffichir ce champignon. Ça, on va venir le mélanger. Un petit condiment par-dessus. On va monter avec du beurre notre sauce champignon. Une idée, ça va être d'ajouter le beurre un peu au fur et à mesure. On commence à avoir une texture de sauce. On remonte une belle ébullition. Tout petit peu de sel. On va pouvoir passer au dressage. Alors là, on a nos champignons qui sont magnifiquement rôties. L'important, quand on fait cette recette, c'est juste d'avoir une casserole à la fesse. C'est-à-dire que c'est pas comme il y en a beaucoup qui font l'ailleurs de curtir des champignons. Beaucoup de champignons à la fois. Là, c'est vraiment cuit comme c'est nuant. Une grande casserole implique de grandes responsabilités. Là, on va venir mettre notre petit condiment par-dessus, sans pour autant trop masquer de champignons. Si vous êtes allergique au pignon de pain, vous pouvez mettre du sarrasin torréfié, d'autres graines un peu grossillantes. Il faut jusqu'à un petit peu de gras qui soit ajouté. Et notre petit sauce champignon. Un petit peu de sésame. Et voilà, la recette de champignons rôti, piquelos de céleri, pignon de pain et jus de champignons.